bonjour les gens aujourd'hui Lilo Trésor la marque des pirates le contenu détaillé de la boîte dedans vous avez un chiffon qui est en forme de drapeau pirate propre puisque le mien il a déjà utilisé faut que je le mette à laver vous avez une tuile recto verso pour la marque des pirates le feutre avec la lampe intégrée invisible et puis vous avez cinq marqueurs alors pour le feutre invisible j'ai baissé l'éclairage au plus bas pour mieux voir sur la vidéo parce qu'on voit beaucoup mieux vous faites votre marque bien sûr vous voyez rien même si vous rajoutez de lumière vous voyez rien non plus on est bien d'accord voilà et par contre si vous éclairez avec la petite lampe état violet on voit bien que j'ai fait un M alors si vous voyez on refait le test on va refaire un X par exemple voilà là si vous voyez bien vous avez quasiment rien alors si je cache on voit bien le X pour avoir moins de lumière et là si j'efface on voit bien que le X a disparu bien sûr je vous rassure sur la vidéo voit moins mais en réalité on voit très très bien si vous voulez jouer avec la marque des pirates donc avec l'encre invisible je vous invite à aller sur le site du matagogo je vous mets lien en description où est expliqué la petite règle petite modification qu'il y a pour le jeu maintenant on va aborder pour moi qui est le plus intéressant dans cette extension ce sont les nouveaux feutres ça ce sont les anciens ça ce sont les nouveaux a priori rien de différent mais vous allez voir que tout change justement alors je vous préviens bien sûr mes anciens feutres ils ont un peu vécu alors on attaque avec le noir le rouge le vert on le voit à peine le bleu et l'orange maintenant on fait la même chose avec les nouveaux alors le noir n'a pas une grande grande différence sur le noir c'est pas le noir le plus intéressant le rouge là on voit beaucoup mieux après ça doit être le vert on le voit à peine et là on le voit déjà un peu mieux le bleu on n'en parle pas on voit à peine ici alors que là on voit carrément bien et l'orange on efface après côté sépia noir orange qui revient bleu vert ah non ça c'est rouge et vert et les nouveaux on va les faire au dessus le noir on va mettre l'orange le bleu le rouge et le vert bien sûr en vidéo ça rend moins bien qu'en réel je vais essayer de faire un rond bleu là vous voyez qu'on a du mal à le voir et je trouve que le rond bleu avec les nouveaux crayons se voit carrément mieux il n'y a pas photo quoi même en vidéo voilà maintenant pour l'île au trésor la mini extension la marque des pirates vous connaissez à la boîte et son contenu on 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 on